Nous sommes lundi du juin 2024, bon début de semaine et merci de nous rejoindre dans ce journal, la première édition vestuérale sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise consacrée aux provinces. Ensemble, nous allons passer une demi-heure sur les grandes lignes qui ont marqué l'actualité dans nos provinces. Il est 19h, un nouveau journal. Bienvenue à tous. D'abord ceci. Hier samedi, au stade de martyrs de la Pentecôte, le Leopard de la République démocratique du Congo ont dévoré les éperviers du Togo par un but à zéro. Des milliers de supporters sont venus de partout pour apporter leur soutien à leurs équipes devant le premier sportif de la République démocratique du Congo. Félix entend Tshisekedi Tchilombo qui n'a pas soutenu son souffle face à la performance enregistrée par les Leopards de Chancennes-Bemba. Un soir pour poursuivre son histoire. Les Leopards de la RDC l'ont fait en battant ces dimanches 9 juin 2024 au stade de martyrs, les éperviers du Togo en match allé de la quatrième journée des éliminatoires du Mondial 2026 Canada-Mexique-États-Unis d'Amérique. Attention, il va louer ça. Et c'est le premier but. C'est le but. Il fallait s'imposer après les pressions nulles concédées à Dakar lors de la troisième journée face au Sénégal. Pour cette délicate mission, le 11 national avait besoin du 12e homme qui a à cette occasion rependu présent. Porté par ce grand public, mais aussi et surtout par le président de la République, Félix, Antoine Tshisekedi Tchilombo, premier sportif congolais, les Leopards ont montré un beau visage dans un début de match tonitruant. Déjà à la sixième minute, les fauves ont pris de l'ascendant sur leur adversaire grâce à un but de Meshach Elia. Les publics exultent et son président aussi. La suite de la rencontre était caractérisée par des occasions manquées et de nombreux déchets dans le jeu des Leopards qui ont failli se faire peur à plusieurs reprises. Ses scores est resté inchangé jusqu'au coup de siffle final de l'arbitre. C'est une victoire donc pour les Congolais qui obtiennent 7 points ex aequo avec le Soudan 2ème du groupe qui jouera mardi contre le Soudan du Sud et le Sénégal 8 points provisoirement premiers du groupe. Et c'est dans cette éphorie que le chef de l'État est descendu dans le vestiaire pour féliciter et encourager les athlètes des deux pays. Je sais que vous allez y arriver. Vous avez vu on a un public formidable donc vous n'avez pas d'excuses. On met toutes les conditions de telle sorte que vous n'ayez vraiment aucun souci que celui de faire d'être les meilleurs sur le terrain. La phase allée de ces éliminatoires se clôture pour les Leopards le 21 mars 2025 à Kinshasa et ce sera contre le Soudan du Sud. Nous ouvrons en présent la page de province à partir de la ville de Bounia. Désormais cette ville orifère chevulier de la province de Luthori verra ses grands acteurs être modernisés, lancer plus d'une année les travaux additionnels d'asphaltage des différentes routes, notamment celle des deserts agricoles, évolue à grands pas, lentement et sûrement. Tous les quartiers seront asphaltés au pass, l'avenue et environ subissent une transformation remarquable. Dans son itinérance d'endurance physique, le gouverneur militaire a inspecté ses travaux à la grande satisfaction de la population. C'est le manu junior pour le compte de la RTNC Itori. Pour ce week-end du 8 juin 2024, lors de sa marche d'endurance et de reconnaissance du terrain, le commandant des opérations et gouverneur militaire de Luthori, le lieutenant général Nuboyanka Shomadjouni, a été ovationné par la population. Du quartier Cagnassi vers l'aéroport, en passant par Bandaï, Rwampara, via Opas, jusqu'à atteindre le quartier Bancoco. Les habitants ont loué et remercié le gouverneur militaire pour la sécurité et restaurer, ainsi que la modernisation de la ville de Bounia. Qu'il demeure. Il est entré dans Jolivet la ville, comme nous le voulions. Qu'il demeure. Je souhaite qu'il reste seulement ici en Itori et qu'il demeure à jamais. Je remercie les gouverneurs. Il y a beaucoup de gouverneurs qui sont passés par ici, les premiers, les deuxièmes et les troisièmes, c'est jamais égalé. Mais ce que Jolivet la ville a fait, nous sommes très contents parce que nous aurons l'asphalte. Pour le lieutenant Julien Ngongou, à travers ce passage, le numéro 1 de Itori a inspecté les travaux exécutés par l'entreprise Mogabaon. L'évolution des travaux pour asphalter cette grande route, un grand boulevard, parmi les grands boulevards chauffe-lui de la province en ville de Bounia. Ces exercices physiques et hebdomadaires rapprochent davantage les animataires de l'état de siège aux habitants dans les soucis de récréer l'espoir et la confiance souhait du chef de l'état congolais, Félix-Antoine Tseke Tulumbo, qui a instauré l'état de siège à Itori et au Nord-Kivu depuis 2021. D'une province à une autre, la direction générale des recettes du Quilou vive actuellement sous l'ère de multiples constructions des infrastructures, abritant ses postes de récouvrement avec l'initiative de son directeur général qui change du jour le jour. L'image de cette régime d'intérêt provincial l'a tout récemment. Le DG vient d'inaugurer le bâtiment du poste de Carrefour dans la ville de Kikwit, redépendant pour le reportage. Le poste de la légère du Carrefour, situé à quelques kilomètres de la ville de Kikwit, sur la nationale numéro 1, vient d'être doté d'un bâtiment administratif digne de son rang. C'est l'initiataire du projet, Jean-Lou Dengue Loupora, alors directeur général de la DGREC, qui a coupé symbolique Maleribon en titre inaugurale. Pendant la cérémonie inaugurale, le représentant du responsable de ces postes et les représentants du chef du centre de la DGREC Kikwit ont salué tour à tour ces gestes inoubliables du directeur général Jean-Lou Dengue, qui donne une nouvelle image à cette régie financière. Pour les patrons de la DGREC, cet ouvrage et la concrétisation de son initiative, partie depuis sa prise du pouvoir, après un état de lieu de sa régie en 2022, initiative qui vise principalement à changer l'image de la DGREC en la dotant des infrastructures viables. Le directeur général de la DGREC se félicite aussi de l'acquisition de terre au profit de sa régie financière. Allo, Anguama Samouna, ça c'est vrai, on n'a pas acheté, mais on nous a donné, merci pour ce que les chefs coutumiers, les chefs de groupement nous ont confié cet espace. Après cette étape, le directeur général de la DGREC s'est retrouvé à Tchikapa pour échanger avec son homologue du Kassai. Les deux régies financières sont arrivées à installer un centre opérationnel des données pour échanger des informations sur les contribuables. Puisque l'histoire reconnaît que les noms du bâtissaire, le directeur général de la DGREC, Jean Loudengue, reste alors une icône pour la DGREC-Quilou. Un honneur pour le gouvernement provincial, qui hier était dirigé par Willy Itchunala, et aujourd'hui, Félicien Kioaï pour Emanda Finissant. Les notables aïe digniteurs de la province de la Congo, souciés de voir leur province émerger, se sont mobilisés pour solliciter l'implication personnelle du chef de l'État, Félicien Tshiseké de Chilombo, pour aider cette province de se mettre sur les rails du développement. Ces derniers viennent d'élaborer un programme qui illustre d'une manière détaillée les grandes lignes pouvant amener au développement de cette province. Chimène Kamoka pour le reportage. Le développement de la province du Congo passe au premier plan de la batterie des priorités du gouverneur nouvellement élu, Willy Bitusila, qui s'engage à poursuivre la construction de la province. Au cours d'une rencontre avec les notables de la province du Congo, réunie au sein de la génération 90 du collège Ntemo, située dans le territoire des Kassongolunda, les membres de cette structure ont remis un mémo qui résume tous les problèmes qui freinent le développement de la province du Congo au gouverneur Willy Bitusila, qui est également fruit du collège Ntemo. Notre nom a consisté à rappeler au gouverneur que la population du Congo, où se trouvent les collèges Ntemo, pose des actes concrets pour son développement. Donc nous avons exhorté son excellence monsieur le gouverneur à travailler pour le bien-être de la population kwangolaise et aussi à penser à notre collège qui nous a formés, qui est dans un état avancé de délèbrement. Le gouverneur Bitusila a saisi cette occasion pour solliciter l'accompagnement de tous les fils du terroir en vue de solutions idouanes aux problèmes de la province. C'est la première fois que je me retrouve avec mes frères au collège Ntemo, qui est une des grandes écoles de la province du Congo. Évidemment, pour un premier mandat, nous avons la vision de pouvoir mettre la province du Congo dans le rail du développement, pour que demain, la province du Congo puisse être comptée parmi les provinces où il fait beau vivre. Il faut le dire, le développement de la province du Congo va permettre aux originaires d'avoir accès aux ressources nécessaires pour une existence décente et va contribuer à l'épanouissement de tous. L'office de voirie et de drainage s'active pour rendre fluide les infrastructures urbaines. Dans la ville de Guémena, nous sommes là dans la province du sud Oubongui. Au terme de sa mission d'inspection dans cette ville, le PCA de l'office de voirie et de drainage a fait la rendre dans différents chantiers où s'exécutent les travaux d'entretien et des modernisations dans cette ville. Les échos de réalisation de l'office de voirie et drainage OVD en sigle dans la province du Sud Oubongui parviennent à la très haute hiérarchie de cette structure pérenne de l'État. Voilà qui justifie la mission à Guémena du président du conseil d'administration de l'OVD, M. Martin Tipama Lunganga-Tchama, accompagné de son assistant et de son parsec pour faire un état de lieu de la direction provinciale de l'OVD et se rendre compte des travaux effectués par l'OVD Sud Oubongui sous la direction de l'ingénieur Gabriel Kivougienkoi. Ce jeudi, le PCA de l'OVD est allé présenter sa civilité à l'autorité provinciale représentée par le vice-governor de province, Son Excellence Zéphiré Zaboussou Nivoulou. Il s'en est suivi la visite de tous les chantiers de l'OVD de la ville pour voir là où la mutualisation des intelligences des ingénieurs de l'OVD est en train de faire sa preuve. Du pont Comigem, réhabilité par l'OVD et où les travaux anti-érosifs se sont réalisés jusqu'au prolongement de l'avenue Labo où l'érosion avait véritablement élu domicile en passant par l'avenue de l'aéroport récemment bétonné par l'OVD, d'ailleurs la seule sur toute l'étendue de la province du Sud Oubongui. Les impressions sont très bonnes. Je commencerai d'abord par féliciter l'autorité provinciale qui travaille la main dans la main avec l'OVD. Je félicite sincèrement le DP de Sud Oubongui, le maire. J'ai vu des travaux qui sont, si vous ne me rendez pas compte, sont des travaux pharaonesques qui sont en train d'être réalisés ici. Nous sommes rassurés que ces gens du conseil de l'administration ont fait du droit une réalité que dans les prochains jours ils vont encore s'améliorer. Après les travaux d'asphaltage des avenues Mongadito et Sasa de l'avenue Colonel Gervais dans les quartiers qui portent les mêmes noms de recevoir une couche d'asphaltage, travaux exécutés par l'entreprise Musca sous financement du secteur de l'Huilou plusieurs mois après, les usagers ont repris à utiliser ces avenues d'une importance socio-économique. Capitale, reportage. Betty Kian Dokatoke, chef du secteur de l'Huilou, qui poursuit les travails de modernisation de son entité, tenait au quartier Joliscite-Bethikien Dokatoke à amorcer les travaux de réhabilitation de l'avenue Colonel Gervais, longue de 600 mètres. L'entend est praticable grâce aux travaux initiés par ses cadres de la territoriale, la circulation y est fluide, surtout dans sa jonction avec la nationale numéro 39, la route Likassi. C'est là, après la première pause de la couche d'asphalte, le développement se fait sentir à chaque jour qui passe, non seulement sur cette avenée Colonel Gervais, mais aussi sur d'autres avenées que finance le secteur de l'Huilou. La population en liesse ne cesse de louer les efforts et l'engagement de Betty Kian Dokatoke. Nous saluons vraiment la dame au grand cœur, madame Betty, chef du secteur, de pouvoir se souvenir de nous par rapport au cri d'alarme que la population du quartier Joliscite tant d'écrier. Nous disons merci et nous l'encourageons toujours à faire de mieux, à aller de l'avant. Et aussi, nous félicitons cette vision des choses de pouvoir marcher dans la vision de madame Fifi, chef de province, ainsi que dans la vision du chef de l'État, monsieur son Excellence, monsieur Antoine Chirombo. Nous demandons à ce que ces actions puissent continuer sur toute la province dans ce secteur et que nous puissions, chacun d'entre nous, s'y retrouver. Signalons que c'est une société de la place qui a entrepris ses travaux dans trois mois pour rendre concrètes toutes les actions sous l'impulsion de l'exécutif provincial de Fumasou Kassainé. Restons toujours dans la province du Lualaba, mais cette fois-là, dans le secteur de l'éducation, la gratuité de l'enseignement des bases prônées par le chef de l'État, Félix Anton Tshiseké d'Itilombo, a trouvé un écho favorable dans la commune de Dilala, le bourgoumestre de cette commune Françoise Mangweji-Saline à la vision de Félix Anton Tshiseké d'Itilombo dans le secteur de l'éducation. C'est avant de lancer un programme d'embellissement des écoles de son entité. Suivons ce reportage. La bourgoumestre de la commune de Dilala, Françoise Mangweji, multiplie des visites dans différents chantiers en construction dans sa municipalité. C'est entre autres, c'est lié à la construction de forages d'eau dans des écoles nouvellement construites, une manière de disponibiliser des lots aux enfants, l'air éviter de se déplacer à la recherche de ces denrées nécessaires, également à la population environnante. Le chef de l'État, Félix Anton Tshiseké d'Itilombo, poursuit Françoise Mangweji, nous fait confiance. Nous devons nous approprier sa vision par ses actions concrètes, grâce à l'impulsion de madame le gouverneur Dilualaba, Fifi Massouka. Nous avons jugé bon de vous placer des fontaines d'eau dans chaque école que nous avons construite pour vous permettre de vous approvisionner en eau potable. Seulement, je vous demande de mieux entretenir ces lieux. C'est une urgence familiale pour tous les quartiers et nous avons répondu favorablement. J'insiste surtout sur la propriété pour vous éviter des maladies infectieuses et contagieuses. Ce cadre de la territoriale est déterminé à donner une nouvelle image de cette commune de Dilualaba, surtout en cette période où les champions de la masculinité positive impriment une nouvelle dynamique dans la gestion de la chose publique. Autre chose à présent, réception ce lundi des 10 camions-bennes de marque Zahira par le directeur général de l'office de voirie des desserts agricoles. C'était au secrétariat général du ministère du développement rural en présence de représentants de cette société et aussi des agents et cadres de cette office. Je le m'acquie là pour les commentaires. C'est une acquisition qui vient renforcer non seulement les infrastructures en milieu rural, mais aussi améliorer les conditions de transport des matériaux nécessaires destinés aux travaux de génie civil tenus par les 145 brigades territoriales sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit de 10 camions-bennes d'Aïwo réceptionnées par l'office de voie des desserts agricoles OVDA, fruit du contrat signé avec la société Zahira. Cléophas Badiachi Lekatoumba, directeur général de l'OVDA, s'est félicité de cette acquisition, soulignant l'importance de ces nouveaux véhicules pour mener à bien l'émission de l'OVDA. Il s'agit de la réception des véhicules que le gouvernement recommandait pour répondre aux besoins de la direction générale provinciale de l'office de voie des desserts agricoles. Vous savez, le chef de l'État a mis en acceptant sur les voies des desserts agricoles. Donc, ceci n'est qu'un but à tous les membres. Dans un autre chapitre, le directeur général de l'OVDA a également adressé ses félicitations au ministre d'État, ministre du Développement Rural, Mohindo Nzangui, pour sa récente nomination au sein du gouvernement de la première ministre, Judith Souminoua-Toulouka. Le magistrat et avocat civil et militaire participe à la télé de formation sur la C, à la justice et au droit des répartitions de victimes des violences sexuelles liées aux conflits organisés par le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits. Au cours de cette séance, le FONAREV recommande l'arrestation des bourreaux des crimes commises depuis 1997 dans l'est de la République démocratique du Congo par les groupes armés couverts par le Rwanda. Un reportage de nos confrères de la RTNC Bukavo. Les bourreaux des victimes des exactions commises à l'est de la RDC avant 1998 et celles qui se déroulent actuellement dans les seigneurs des guerres dans la province du Sud Kivu devront être déférés devant des juridictions judiciaires, notamment les victimes des massacres de Kassika dans le territoire de Mwenga, celles de Moutaroulé, Katogota et Kiliba en territoire d'Ouvira, celles de Makobola en territoire de Fizi, tous dans les ressorts judiciaires de Kamitouga, mais aussi les victimes de Kavoumou en territoire de Kabaret et celles de Katasomoa dans le Calais doivent avoir l'assistance judiciaire et financière pour leur réparation. Ce sont là les recommandations des participants de l'atelier sur l'accès à la justice et au droit à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité organisées à l'intention des magistrats et avocats civils et militaires du Sud-Kivu. La justice sera toujours derrière eux et qu'ils ne pensent pas que la mise en place du fonds à rêve va les dédouaner de leurs responsabilités pénales et réparatrices. Car les recommandations des participants cadrent avec les objectifs de cette formation les fonds à rêve qui n'accompagnent pas les victimes qui ont choisi les voies administratives ou arrangements à l'amiable. L'objectif visé par cette formation était de renforcer les capacités techniques du magistrat militaire et civil ainsi que les avocats en matière d'accompagnement judiciaire des victimes et des coopérations interinstitutionnelles et interdisprimaires. La formation a été clôturée par la représentante du premier président de la cour d'appel du Sud-Kivu en Pêché, la magistrate Nelly Seya-Kazadi, présidente de la cour d'appel du Sud-Kivu. Cédric Bakambou, l'international footballeur congolais, vient au chevet des victimes des guerres dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est déplacé des guerres d'agression rwandaise qui présentaient des besoins énormes en termes de prise en charge. La fondation qui porte son nom répond à leurs préoccupations en les remettant à cet effet une assistance, mais aussi de la nourriture pour les enfants dans les besoins. Cédric Yenina a signé ce reportage. Cédric Bakambou, cédric Bakambou, cédric Bakambou. Nos frères et sœurs, nos enfants, nos petits-enfants vivent là-bas. Non, c'est inhumain. Je vous dis, c'est inhumain. Alors, nous avons, comme on se dit, les ventres affamés, la pointe d'oreille. Nous avons d'abord commencé à continuer à donner la bouillie aux enfants. Vous avez des images. Donner à manger aux enfants, tout ça là, on les a occupés. On a vu quand même que les enfants ont retrouvé sourire. On a commencé à construire des maisonnettes. Des maisonnettes à chambre, salon-chambre. Quand même, leur donner la dignité quand même. Une certaine dignité. C'est vrai que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais il faut commencer quelque part. Voilà pourquoi nous avons offert quand même ces maisonnettes. L'objectif, c'est de les livrer. Là, maintenant, 100 maisonnettes. Dans ces reportages que vous allez suivre à présent, nos confrères Piron Bouillou et Camille Djoké nous relatent ces faits sociaux devenus un phénomène foncier à cause de sa complexité divise les services judiciaires compétents de Kinshasa. Il s'agit de la problématique de l'occupation de l'umeuble Ave Maria sur l'avenue Colonel Ebea dans la commune de la Gombe. Cet umeuble de cinq niveaux, situé au numéro 3 de l'avenue Colonel Ebea, dans la commune de la Gombe, juste derrière le bâtiment administratif de l'ONATRA. Baptiste appartenant au non-ingénaire, Hubert Bernard Mampengou est au cœur d'un conflit foncier complexe aux grandes retombées socio-professionnelles négatives suite à un déguerpissement illégal. Situation qui insuie les propriétaires a fixé l'opinion en lançant un SOS. Il est vrai que moi je n'ai pas vendu ma maison. Et moi je faisais confiance à mon avocat. Je ne lui avais pas donné le droit, le pouvoir, le mandat de percevoir l'argent de qui que ce soit. Notre papa n'a pas vendu la maison. M. Lumba, là, il sait, l'ancien avocat de mon papa, son ex-client, si je peux dire ça, il n'a pas vendu sa maison. Mais déguerpir notre papa, c'est triste. Cette saga judiciaire, qui a pris une ampleur inquiétante, avec d'énormes conséquences financières, n'a pas laissé indifférente les membres de la progéniture Mampengou, qui sollicite l'implication des hautes autorités juridiques, sans oublier les magistrats suprêmes du pays. Le dossier en question se trouve au niveau du tribunal. On est dehors alors que le dossier est en cours au tribunal. Nous avons été surpris. Alors il faut maintenant que la justice nous aide, nous épaule. Détenteur de tous les documents fonciers importants et indispensables, le propriétaire de l'immeuble Ave Maria, victime d'un déguerpissement, ne s'en remettent qu'à la justice divine et à la sagesse du chef de l'État, Félix Antoine Tuseké du Tulumbo, pour être remis dans l'air droit. Et dans la province du Congo central, le gouverneur a déployé plusieurs activités, dont je vous laisse découvrir la quintessence dans ce condensé signé David Moubenga. Ils étaient au total 6, les agences et cadres de l'Université Congo ICA, qui ont été mises à la retraite après une carrière brillante au sein de cette alma mater. Au cours de la cérémonie organisée par le comité de gestion de l'Université Congo, ces retraités ont reçu des mains du recteur de l'Université Congo, le professeur Germain Kuna Maba, les brevets de fin de service et de cadeau, un signe d'honneur à ces braves citoyens qui ont passé plus de 25 ans de bons et loyaux services à l'Université Congo. Beaucoup de gens refusent d'aller à la retraite parce que c'est une ouverture vers des difficultés. Alors, qu'en est-tu de ces si braves ? Est-ce que leur sortie est synonyme de difficultés à venir ? Qu'est-ce que l'Université a-t-elle fait pour eux ? Pour que leur avenir soit rassuré ? Pour qu'ils n'aillent pas droit vers la mort ? Voilà autant des questions qui ont préoccupé les comités de gestion. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de l'administrateur du territoire assistant de Madimba, des membres du comité de sécurité de Mbanzangungu, du personnel de l'Université Congo ainsi que des membres des familles de retraités. Le gouvernement souminois a la lourde charge de donner la réponse aux différentes questions qui, des fois, jusque-là, demeurent sans réponse. Par exemple, cette question de la dépréciation de francs congolais face au dollar américain sur le marché congolais en prélude de l'investiture du gouvernement. Les élus nationaux ressortissants de la grande province de l'Équateur plaident auprès de la première ministre afin d'accorder une attention particulière à cette question au profit des Congolais. Images et commentaires. La représentation féminine des élus de l'Équateur salue la détermination du chef de l'État Félix Antoine Tiseki de Chilombo, champion de la masculinité positive, pour son choix porté sur la jante féminine, un gage d'espoir pour l'égalité des genres. Pour la députée nationale élue de Bikoro, Pembi, Isomi, Bazego, Marie-Thérèse, la lutte contre la dédolarisation de l'économie pour la promotion de l'inclusion financière est une autre bataille à soutenir au gouvernement souminois. Avec 17 femmes, pour un gouvernement de 64 ministres, c'est quand même encouragé. Et à tant que représentante de femmes, je lance un vibrant appel et ressorte la femme congolaise à travailler d'arrache-pied pour que nous puissions toujours continuer à bénéficier de la confiance de son excellence, M. le Président de la République. Et j'exerce à tous les nouveaux membres du gouvernement de privilégier l'intérêt national, d'éviter l'éco-centrisme, de travailler avec l'actuisme. Je souhaiterais que les paniers de la ménagère puissent retrouver sa valeur d'autant, que le taux de change puisse être en faveur du franc congolaise, avec la maîtrise du taux de chambre. Avec la volonté, la fermeté et le dynamisme, nous obtiendrons les résultats esprits. Elle a par ailleurs invité la femme ministre à travailler pour l'intérêt commun de la nation. La pratique des sages-femmes était à l'honneur les 5 mai derniers, circonstance qui a ouvert la voie à une série d'activités sur la promotion et les cadres légals de cette profession, activités organisées par l'association congolaise des sages-femmes. C'était Kenina pour les amples détails. Ne deviens pas sage-femme qui veut. Il s'agit ici d'une noble profession qui récueille une formation au préalable. En marge de la célébration le 5 mai, la journée internationale de la pratique sage-femme, une série d'activités a été lancée depuis lors pour parler du rôle et la pratique. L'association congolaise des sages-femmes s'est met en première ligne pour appeler les cadres juridiques qui régissent cette profession, symbolisée par la mise en place de l'ordre des sages-femmes. Aujourd'hui, c'était une cérémonie tout à fait spéciale parce que normalement, la sage-femme fête les 5 mai. Il y a une journée internationale de la sage-femme. Mais pour cette année, nous avons voulu changer de choses. Au lieu de fêter les 5 mai, nous nous sommes étalés sur tous les mois de mai pour réaliser les activités afin que la communauté puisse voir la porte de la sage-femme. C'est ainsi que nous nous sommes arrivés à ces jours pour festoyer les mois de la sage-femme. Comme vous pouvez le constater, les sages-femmes sont vraiment, vraiment contents. Ils ont fêté leur journée avec faste. Aujourd'hui, c'était juste la prouture du mois de la sage-femme. La célébration de la dite journée a eu lieu au Carrefour de Jeunes, commune de Calamou, à Kinshasa, devant plusieurs invités et corps médical. Le directeur général adjoint du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi de jeunes lance un message aux députés nationaux à l'occasion de l'investiture du gouvernement. Souminoua, ces derniers sollicitent plus de fonds pour l'autonomisation de jeunes tels que voulus par les chefs de l'État. À travers cette intervention, attirer l'attention du gouvernement et aussi des honorables députés au sujet de la non prise en compte du Fonds spécial pour la promotion l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes au regard du programme d'action du gouvernement qui sera présenté à l'Assemblée nationale. Lors de la rencontre du 30 novembre 2023 entre le président de la République et les jeunes entrepreneurs, le président avait demandé au gouvernement de doter à cet établissement public des moyens conséquents pour lui permettre d'atteindre toutes les couches de la jeunesse et ceux sur l'ensemble du territoire national. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien n'a encore été fait. C'est pourquoi nous aimerions que l'Assemblée nationale se penche sur cette question et que nous en appelons par ailleurs au gouvernement de prendre en compte cet élément et de matérialiser la volonté du chef de l'État pour que tous nos jeunes soient pris en charge et qu'à travers les actions du fonds spécial, il y ait plus d'emplois qui soient créés. Il est important que cet établissement public soit accompagné dans son fonctionnement afin d'intervenir auprès de toutes les couches des jeunes. Le fonds spécial est un établissement public créé depuis 2018, mais ce n'est qu'au mois de novembre 2022 que cela a été rendu opérationnel. Et cet établissement a pour mission de financer des actions qui contribuent à l'insertion socio-professionnelle des jeunes, à financer les activités génératrices de revenus, à financer les activités de création d'entreprises. Bref, c'est un établissement public qui s'occupe de l'autonomisation des jeunes. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal de Jacques Kababa réalisé par Monique Mavongou. Retrouvez Sousine Goyer pour le 20h. Merci de l'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de visiter notre site www.rtnc.cd pour la suite avec l'actualité. D'ici là, portez-vous bien et bonjour des programmes sur nos antennes.